– Bienvenue à tous et à tous, très heureuse de vous rejoindre sur TV5MONDE pour vos prévisions météo de ce 26 juillet. Pour commencer ce bulletin, nous allons prendre la direction du continent asiatique. Des pluies torrentielles se sont abattues sur plusieurs villes de Chine ainsi que sur la capitale, Pékin. C'était ce mercredi, il est tombé près de 100 litres d'eau par mètre carré. On attend encore beaucoup de précipitations suite au passage du typhon Gaïmi d'ici le week-end. Sur notre continent européen, ce vendredi, toujours cette dépression qui va circuler entre l'Irlande et l'Islande. Une perturbation associée à cette dépression, elle va s'étirer du nord de la France vers la Norvège. Au niveau de vos températures, nous sommes globalement dans les moyennes de saison. Toujours beaucoup de chaleur, notamment sur la péninsule ibérique. Sur les îles britanniques, en ciel changeant, nuages éclaircies, quelques averses. Nous aurons 23 degrés pour Londres demain sur le Benelux. Cela aussi, une journée un petit peu agitée, un peu mitigée, notamment du côté de la matinée. Dans le cours de l'après-midi, les précipitations vont se calmer. Nous aurons des pluies sur un bon quart nord-est de l'Hexago, notamment pour Paris. C'est le gala d'ouverture pour les Jeux olympiques. 25 degrés, davantage de soleil, plus vous dirigerez vers Nice, par exemple. Et puis, nous aurons également des pluies vers la Norvège, au sud de la Suède, vers Oulu également. 24 degrés sous des conditions estivales et sèches vers Moscou. En Europe centrale et sur les Balkans, le soleil et la chaleur vont clairement l'emporter ce vendredi. Une vingtaine degrés le long de l'Adriatique, 28 degrés pour Sarajevo. Plus vous vous dirigerez vers la mer Noire, plus les conditions seront instables, avec parfois quelques orages. Des précipitations qu'on va retrouver au nord de la Turquie, au Proche-Orient. Des conditions sèches et ensoleillées, comme sur toute la Grèce demain, avec une trentaine de degrés. Des conditions estivales qu'on va retrouver sur toute la botte italienne demain. 35 degrés pour Rome et pour la péninsule ibérique, là aussi, vraiment, vous pourrez profiter d'une journée très très agréable. 39 degrés pour Madrid, très chaud, hydratez-vous bien. Et puis, une vingtaine de degrés pour les côtes portugaises. On termine ce bulletin, on va prendre la direction du continent asiatique. On va encore reparler de ce typhon Gaïmi. C'est vraiment le plus important à avoir touché Taïwan depuis 6 ans. Il est tombé 1500 litres d'eau par mètre carré en seulement 48 heures. Voilà qui équivaut à 2 ans, voire 3 ans de précipitation sur la capitale parisienne. Notamment, le typhon Gaïmi qui va prendre la direction de Pékin d'ici le week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?